Bonjour avec Bouboucha Taxi le magicien, aujourd'hui je suis avec Anne Hidalgo qui est venue pour manifester contre son propre bilan. Elle n'est pas contente, elle est là pour manifester. Anne Hidalgo ? Anne Hidalgo, oui ! Pourquoi tu manifestes là ? Je manifeste parce que Paris est tellement beau. C'est tellement beau ? Je suis de BFM TV et puis de source sûre, nous sommes bien pris en main. Macron a la situation en main. Il a mis 135 euros d'amende à Poutine. Parce qu'il a envahi l'Ukraine. 135 euros, ouais. Parce qu'il a envahi l'Ukraine et il n'a pas respecté la... Apparemment Poutine va contester, va contester Poutine. Va contester le 135 euros. Va contester, en fait. Oui, 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 Poutine a contesté, il a écrit à l'Assemblée, ils vont lui avoir un retour avec accusé de réception. Et par contre, Poutine, il va continuer encore ! Il lui a dit, il vient chez moi pour que je t'apprends dans la... Mais reste avec nous, reste avec nous, Anne Hidalgo. Il n'a jamais vacciné son peuple. Et Poutine n'a jamais mis de masque. Bravo Poutine, bravo Poutine. Il lui a dit, il vient à prendre un cours de démocratie chez moi. Oui, 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 il lui a dit ça exactement. Donc, tu conseilles à Macron d'aller prendre un cours de démocratie là-bas ? Oui, de rentrer chez lui, de quitter la France. Voilà. C'est pour ce qu'on... Plus personne ne veut de lui, oui, toute la France. Voilà, Anne Hidalgo, merci Anne Hidalgo, c'est si long, c'est si émouveau. On sait que ça venait du cœur et tout ça. Bravo à toi. J'ai tout le parrainage, je suis contente que j'ai mes parrainages. Je suis contente que j'ai mes parrainages. Pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui ? Parce que je suis toujours contre tout ce qui se passe, contre la dictature sanitaire, contre la manipulation médiatique qu'on subit, contre les lois les plus liberticides avec lesquelles on est confronté depuis deux ans, que ce soit les confinements, que ce soit les couvre-feu, les restrictions de liberté. J'aime bien citer l'île-colme qui dit que si on est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, alors on mérite ni l'un ni l'autre et à la fin on perd les deux, la liberté et la sécurité. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé réception au Conseil constitutionnel, à M. Fabius, bien connu pour ce qu'il a fait par le passé, pour contester le résultat des élections de 2022, parce que rien n'est démocratique. Je lui ai fait la liste de tous les points.